Yahoo Divancho ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui on va parler de Parasite Amoureux Parasite Amoureux est un manga en 3 tomes des éditions d'Elkort On calme dans leur collection Moonlight et donc leur nouvelle catégorie Nous sommes sur un shonen avec les sous-catégories que je te mets juste à côté parce que j'ai vraiment un doute Pour ce qui est du manga, nous sommes sur une qui date de 2018 au Japon Et de février 2020 en France, mai 2021 en France pour le dernier tome Donc le 1er en février 2020 et mai 2021 Oui, oui, je ne me trompe pas au niveau des dates Nous sommes sur une série qui est âge concillée aux 12 ans et plus Et pour ce qui est du mangakan, nous sommes donc avec 3 noms Donc je vais te les afficher à côté de moi A savoir que le manga existe aussi en version light novel, donc en version roman Pour ceux que ça pourrait intéresser On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que la qualité du dessin n'est pas ouf à mes yeux Et je dirai que ça mérite juste un 5 ou un 6 Je vais mettre un 6 juste par générosité Plutôt qu'autre chose Pour ce qui est de mon avis sur le manga Donc le premier volume, je l'avais lu donc en février voire peut-être mars 2021 Donc c'était juste un peu avant 2020 Donc c'était juste avant le premier confinement J'avais plutôt bien aimé, j'avais fait une vidéo d'ailleurs critique tome 1 Où j'avais vraiment été assez emballée par le tome 1 J'avais vraiment adoré En relisant, j'ai été tout autant emballée par ce volume 1 J'ai trouvé ça très intéressant, plutôt changeant, etc Malheureusement en fait, lors de la lecture du tome 2 C'est parti complètement en cacahuète à mes yeux Au niveau du scénario, etc Donc je comprends et il y a une logique, il y a une sorte de trame par rapport au tome 1 Donc ça passe Mais j'ai été déçue par rapport aux choix qui ont été faits Et c'est surtout qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'explications Beaucoup de flashbacks On a beaucoup d'explications techniques, etc Presque scientifiques, etc Des explications de médecins et autres Par rapport au parasite amoureux Et je trouvais ça dommage Ce qui a fait qu'en fait, j'ai pas mal décroché au niveau de ma lecture Mais comme c'est un manga en 3 tomes J'ai tenu à lire absolument le tome 3 Donc j'ai lu le tome 3 Et j'ai été aussi énormément déçue Et pour conclure en fait cette série Je te dirai tout simplement que c'est un énorme flop On en est là Donc le premier tome m'avait ultra emballée Alors, j'étais pas non plus dans des gigas coups de coeur Ou des trucs comme ça, mais comme j'étais emballée J'aimais bien l'idée, je trouvais ça pas mal Le thème était cool Je me suis dit, bon, 3 tomes ça va être un petit peu épidier Mais c'est pas très grave Parce que franchement, le thème me plaisait L'idée me plaisait Et puis, en fait, je me suis clairement étalée à la tête contre un mur En fait, tu vois un mur qui blie sur un skate Qui donne un grand coup Voilà Très clairement, ça résume ce que j'ai pensé de la série Et j'ai été... Je ne sais même pas en fait d'écrire Et j'ai vraiment beaucoup repoussé en fait Le fait de filmer cette vidéo Parce que je ne savais pas en fait ce que j'allais te dire Parce que je n'ai pas d'argument En fait, comment dire Je sais ce que j'ai aimé dans le manga C'est-à-dire la relation entre les deux personnages clés Et le premier volume Et après leur relation quand même jusqu'au bout Je trouve qu'elle est très belle Mais après, ce que je n'ai pas aimé C'était donc les explications techniques Il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de flashbacks Horribles Et donc aussi Bon, après ça permet d'expliquer, c'est sûr Mais du coup, c'est un peu chiant C'est là, c'est du flashback sur du flashback sur du flashback Et puis en fait, l'histoire me paraissait moins cohérente Moins logique Moins... comment dire En fait, sur le premier volume On pouvait à peu près expliquer ce qui se passe Mais les explications sur les deux volumes suivants Me paraissaient un petit peu floues Un petit peu... Je ne serais pas en fait expliquer pourquoi Mais en tout cas, je n'ai pas apprécié la série J'ai été énormément déçue Et je regrette vraiment, en fait, finalement D'avoir acheté ce manga Voilà, donc autant... Le prix du reste de ma vie Il avait quand même eu de bonnes statistiques Par rapport à moi Et la collection Moonlight Parasite amoureux Donc, gros flop C'était quoi ? Après ciel gris, un truc comme ça Derrière le ciel gris Où je n'avais même pas accroché à l'estré Après, il y avait un titre qui devait sortir Que je pensais qu'il sortait en juin Je me suis rendu compte que c'était un light novel Et ce n'était pas du tout un manga Manga, quoi Je pensais que c'était un manga Mais non, c'est un light novel Donc, voilà Donc, la collection Moonlight Pour l'instant, elle démarre mal avec moi Mais peut-être que c'est tout ça pour moi On termine avec mon avis sur les couvertures Alors, au tout début Les deux premières couvertures Je les ai adorées Parce qu'elles étaient à peu près dans les mêmes tons Tu vois, on est assez hiver Froid, machin Neige Et puis, on a celle-là Qui vient tout gâcher, je trouve Parce qu'elle est dans les tons verts et hauts Donc, ça ne colle pas du tout Pareil, du coup Les petites images Là sur les côtés C'est la même Par contre, l'arrière est assez proche Et ça passe plus facilement, je trouve Tom 1 Tom 2 au milieu Tom 3 C'est celui-là, forcément, le vert Tu vois, donc ça J'essaye de tenir les trois C'est pas facile Donc, ça passe à peu près Au niveau de l'arrière Ça passe plus facilement Je le trouve plus discret Et puis, voilà Quand on a la jaquette Je crois qu'on a À chaque fois, voilà Juste quelque chose Même imprimé, en fait Voilà Rien de très particulier Des pages en couleur Pour le début Très belle illustration Parce que j'adore ce personnage Et un sommaire, tu vois Très, très, très basique Pour ce qui est du tome 2 Je crois pas Au niveau de quand on a la jaquette C'est la même chose Sur le côté de la jaquette On a la pub pour la version roman Et on attaque directement le manga Voilà Le sommaire Rien du tout Pas de récap de ce qui s'est passé, etc Alors que là Vu que c'est un manga assez compliqué Je trouve que ça aurait été intéressant D'avoir un récapitulatif Et pareil pour le tome 3 Hop Et voilà Donc, rien de particulier à dire Pas Enfin, j'ai pas du tout été emballé Pour ce qui est des pages Entre chaque chapitre Il me semble pas qu'il y en ait Ou alors c'est des illustrations Assez classiques Assez basiques Donc du coup J'ai été énormément déçue Sur l'ensemble esthétique Du manga Cette vidéo est donc A vous en terminer J'espère Qu'elle t'aura fait connaître Un manga que tu ne connaissais pas Je vais pas dire J'espère qu'elle t'aura plu Parce que là Très clairement Non Je te mets mes deux précédentes vidéos Des éditions d'Ecours ton cam Ici ma tête de panda Pour t'abonner comme toujours Mes réseaux sociaux Le compte Vintes Si tu veux retrouver Les mangas que j'ai lus Et que j'ai décidé De revendre Il n'y a pas forcément Que des flops Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye 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 bye